Le coach Richard Désiré, je n'ai jamais eu cette relation avec personne d'autre. On était une équipe qui s'aimait beaucoup. On sent qu'il y a toujours les structures pro, mais on est devenu amateur. On se dit qu'on est sorti du plus difficile. On sent qu'on n'est pas venu, on peut rigoler. Dès que les adversaires venaient, ils savaient que ça allait être difficile pour moi. Johan Pivati face aux Musistes. Bon Johan, merci de nous accueillir déjà ici au stade Jules Ladoumecq de Romorantin, ton nouveau stade. Tu as passé trois saisons au Mans entre 2015 et 2018, ponctué par deux montées. Qu'est-ce que tu retiens globalement déjà de ton passage au Mans ? Tout d'abord, une très belle expérience. Je ne vais pas mentir aussi les supporters, parce que je n'ai pas fait beaucoup de clubs où il y avait autant de supporters, autant de ferveurs. Et les montées aussi. On a réussi à faire deux montées, surtout deux consécutives. Donc un bon souvenir du Mans. Très bon souvenir. Si on revient en arrière un petit peu avant que tu arrives chez nous, quand tu étais jeune, que tu étais au centre de formation du stade Rennais, voire même avant à l'INF Clairefontaine, ça représentait quoi ? Le Mans pour toi, j'imagine que ce n'était pas le même club que tu as connu ? Non, c'était la Ligue 1. C'était la Ligue 1. Il y avait, si je me souviens bien, Didier-Drogba, Tullieu-Dumélo. Je crois que le Talec aussi est passé par là. Bien sûr. Tu ne me cites que des attaquants. Tu n'as pas de Ligue 1 ? Oui, parce que c'est ce qu'on retient le plus quand on est jeune. Mais oui, je me souviens. Stéphane Sessegnon, Mathieu, Romaric. Oui, exactement. Je les avais oubliés en plus. Gervigno. Gervigno. Un petit préféré dans tout cela ? Didier-Drogba quand même. Didier-Drogba. Finalement, explique-nous comment ça se fait que tu atterrisses en Sarthe en 2015, dans un club amateur, alors que toi, tu as été à la base formé pour être professionnel. À la base, je ne vais pas vous mentir, j'étais en national à Avranches. Je devais signer à Luçon. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Luçon m'a mis un peu un couteau dans le dos, on va dire, parce que tout était presque réglé. Oui, tu vas venir, ça va bien se passer. Et puis au bout d'une semaine, deux semaines, pas de nouvelles. Et moi, j'avais dit non entre-temps à Avranches, parce que pour moi, j'allais à la Luçon. Et bien, je me suis retrouvé sans club. Et j'ai appris que Richard Désiré, justement, était parti au moins. Le coach m'a appelé, il m'a dit, bon, Johan, je reprends le Mans, ça t'intéresse ? Nous, on veut monter sous un an, deux ans, grand max, on veut remonter. On veut aller au National, voir la Ligue 2. J'ai dit, OK, allons-y. De toute façon, je n'avais pas de club. Et puis le Mans, c'était un bon club, donc j'y suis allé tout de suite. On parle de Richard Désiré, on va tout de suite se faire écouter une petite question sur le sujet Richard. Salut mon frère Royo, c'est Alex. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi de ton côté. J'aurais voulu savoir si cette relation que tu avais un peu père-fils avec RD, Richard Désiré, est-ce que tu l'as retrouvée aussi avec ton coach à Romain-Antin ? Réponds à cette question, s'il te plaît. Je veux vraiment que tu réponds à la question. Non, le coach Richard Désiré, je n'ai jamais eu cette relation avec personne d'autre. Je ne vais pas mentir, on se comprenait. On avait deux égaux forts, c'est-à-dire que même si on pouvait se fâcher, je pouvais lui dire ce que je ressentais. Il savait que ce n'était pas méchant. Ou même lui, quand il créait sur moi, je savais que ce n'était pas méchant. C'est vraiment une relation spéciale que j'ai eu avec lui. Et jusqu'à aujourd'hui, on s'appelle toujours, on se parle toujours. Même si on s'est quitté. Mais c'est comme ça, c'est le foot. Je ne l'en veux pas, il ne m'en veut pas. Jusqu'à aujourd'hui, ça restera le coach que j'ai préféré. Je ne vais pas mentir. Pourquoi ça a aussi bien marché entre vous ? Franchement. Sur le terrain aussi, vous vous compreniez ? Je ne sais pas pourquoi ça a matché. Même notre rencontre, elle a été faite bizarrement. Je revenais de Bulgarie. Oui ? Tu as joué un an en Bulgarie ? Je n'avais pas de club, je crois. J'avais fait peut-être six mois sans rien faire. Et j'étais parti à Saint-Lô. Je m'entraînais avec un ami à moi qui m'a dit de venir. Je m'entraînais, je m'entraînais. Et puis on a fait un match amical contre Avranche. Et c'était lui le coach. Bon, j'avoue, je les ai un peu bousculés. Et le lendemain, il m'a contacté. Il m'a dit, bon, est-ce que tu signes à Saint-Lô ou tu veux venir faire deux, trois jours chez nous ? J'ai dit, autant que je vienne chez vous. Je suis venu et puis c'est un matché direct. On s'est bien entendu. Je pense qu'il a aimé ma personnalité. Je pense que c'est surtout ça, en fait. Après, j'ai signé à Avranche avec lui. Est-ce qu'il t'avait déjà nommé capitaine à Avranche ou c'était la première fois au Mans ? Avranche, non, Avranche, il y avait des cadors. Je ne pouvais pas prendre le brassard comme ça, non, non, non. Non, c'est que au Mans. Mais donc, c'est un signe fort déjà, là, qu'il te fait, quand il te donne le brassard au Mans ? Oui, oui. Mais il a attendu quand même que les cadres partent, comme un serre-dent et Samuel aussi. Après, il me l'a donné une fois qu'ils étaient partis. Qu'est-ce qu'il te demandait en tant que capitaine ? C'est quoi être capitaine sous Richard Désiré ? Bah, d'apporter un peu mon expérience que j'avais, surtout en CFA2, parce qu'il estime que j'avais un peu plus d'expérience par rapport aux autres et apporté cette grinta. Parce que le CFA2, il ne faut pas le négliger, c'était très, très difficile à l'époque parce que c'est beaucoup de combats et monter de CFA2 à CFA, ce n'était pas évident. Et je pense que ce qu'ils me demandaient, c'était cette grinta à apporter sur le terrain pour pouvoir amener tout le monde. En tout cas, on le disait, quand tu arrives au Mans, ça n'a plus rien à voir avec le club que tu connaissais et que tu voyais quand tu étais plus jeune. Non. Est-ce que tu sens un club qui est un peu encore traumatisé par ce qui s'est passé ? Ah oui, oui, parce qu'on sent qu'il y a toujours des structures pro, mais on est devenu amateur. C'est un peu difficile parce que je le sentais même pour eux, même pour les dirigeants, parce qu'ils ont connu le haut niveau, ils redescendent très, très bas. Ils redescendent très, très bas et ils ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient et au final, ça a marché parce que ça a été sérieux. Et le président aussi, Thierry Gomez, a apporté une nouvelle touche aussi en venant, un peu plus professionnelle. Il ne faut pas le nier. Très vite, en tout cas, après que tu arrives, la belle histoire avec le Mans, elle commence. Tu es titulaire à tous les matchs, mais ça, de toute façon, Richard, il avait dû te le promettre. Et tu marques un but sur ton premier match. Oui, beaucoup de chance, de la tête en plus, ce n'est pas trop mon fort. Je me souviens, c'est un coup franc, je crois. Je mets ma tête et je vois, il y a but et on gagne. La saison, elle commence à se lancer comme ça. Mais bon, on n'est pas monté la première année, c'est dommage. La deuxième année, on est monté avec un petit peu de chance, mais on a fini meilleur deuxième. Justement, sur la première saison, je vais te citer quelques joueurs pour se situer. On resitue, on est en CFA2. Il y a Thibaut Ferrand, il y a Greg Serdant, il y a Samuel Allegro, Vincent Créin, Aurélien Tertero. Toi, bien sûr, Vincent Le Baron. C'est une victime de la CFA2. C'était une sacrée équipe. Mais comme on peut le dire, ce n'est pas parce qu'il y a des noms que forcément, l'équipe va monter ou ça va être la meilleure. La preuve, on n'est pas monté cette année-là. Il y avait une grosse pression déjà à cette époque sur le Mans ou pas ? La première année, je ne dirais pas une grosse pression, mais il voulait monter. Mais c'est plus la deuxième année. Là, il y avait une pression parce que… Surtout que c'était la troisième déjà en CFA2. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on perdait des matchs, le président, il venait… Monsieur Thierry Gomez, il était dur. Il venait dans le vestiaire, il n'était pas content. Et c'est là qu'on a senti qu'il fallait rajouter un truc si on voulait monter. Qu'est-ce qu'il a apporté vraiment Thierry Gomez ? Tu disais, le club, concrètement, ça veut dire quoi ? La rigueur. Il y a ce petit truc en plus, une rigueur qui fait que, voilà, on y vient. Aujourd'hui, on est là, on est dans un club sérieux. On n'est pas là pour juste jouer au foot. Il faut jouer pour gagner, pour monter, pour atteindre les objectifs. Donc là, tu as Hamza Afidi, Alex Vardin, Stéphane Vincent qui arrive, ils ont apporté aussi quelque chose. Stéphane Vincent, capitaine, il était à Boulogne. Alex Vardin aussi, grand joueur de national, il a fait pratiquement toute sa carrière là-bas. Donc déjà, on ramène quelque chose encore de plus professionnel, de plus structuré, de plus dur. Donc forcément, on sent qu'on n'est pas venu pour rigoler. Le Mans FC monte en national 2. La joie est immense, elle est à la hauteur de l'étape qui vient d'être franchie. Directement, Thierry Gomez arrive, vous montez donc en CFA. Est-ce que tu sens un énorme soulagement au sein du club ? Oui, on se dit, on est sorti du plus difficile. Du plus difficile parce que CFA après, ça joue un petit peu plus. Donc si tu as une bonne équipe, tu peux gagner plus facilement des matchs. En CFA 2, même si tu joues bien, ce n'est pas forcément sûr que tu gagnes. Si on parle globalement sur toutes tes saisons au Mans, c'est qui les joueurs avec lesquels tu avais le plus d'affinités sur le terrain ? Sur le terrain, moi, c'est Vincent Créen. Lui et moi, on se comprenait tout de suite au niveau footballistique parce que ça faisait déjà longtemps qu'on jouait ensemble. À la branche aussi ? Oui, à la branche. Vincent, c'était notre buteur. Donc pour moi, c'est avec Vincent. Au niveau du terrain, on se comprenait tout de suite. Ce serait un petit kiff de le retrouver un jour ? Oui, c'est vrai. Ce serait un petit kiff. Non seulement dans la vie parce que je l'aimais beaucoup. Je l'aime toujours. Ça ne change pas. mais sur le terrain aussi. Et dans le but, il y avait un certain Cédric Mensah aussi pendant deux saisons. Le chat. Le chat, le chat. Le chat ? Oui, le chat. Lui aussi, il a une petite question pour toi. Salut, yo. Écoute, j'espère que tu vas bien. J'avais une question à te poser. Quel est ton meilleur souvenir au MFC ? Voilà. Allez, à plus. Ciao. Je pense que c'est le jour où on a fait les photos je dirais le dernier pas le dernier jour mais le président avait organisé une réunion pas une réunion mais un petit truc comme ça pour qu'on se dise au revoir en bonne et due forme. On faisait des photos avec des photos matons. Il y avait à manger, il y avait une chanteuse. Et c'est un moment qui nous appartenait un peu parce qu'on montait, on savait qu'on montait. Mais il y avait des joueurs qui partaient, il y en a qui savaient qui partaient, d'autres qui restaient. Tu parles de quelle montée là ? En national ou en CFA ? En national. En national. Ouais. Du coup, malgré tout ça, on était une équipe qui s'aimait beaucoup. Et le savoir que certains partaient, certains restaient, ça n'a pas atténué le fait qu'on restait quand même une famille. C'est ça que j'ai bien aimé parce qu'on s'est quitté en bon terme malgré tout. Toi, tu faisais partie du coup de ceux qui partaient. Ouais, je faisais partie de ceux-là, ouais. Mais je n'ai pas eu d'amertume ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Parce que j'ai vécu trois belles années au Mans. Et c'est comme ça. C'est le foot, de toute façon. On n'est pas là. Je ne vais pas pleurer ou me fâcher contre quelqu'un parce que je ne reste pas dans un club. Loin de là. Est-ce que tu as continué de suivre le club l'année suivante avec tes potes et qui ont reçu à monter en plus ? Avec Hamza, bien sûr. Hamza, c'est quelqu'un avec qui je parle tout le temps. Bon, tout le temps, ce serait mentir, mais au moins une fois ou deux fois par mois. De temps en temps, petit texto, on se parle par FaceTime. On se charrie un peu, toujours, ça ne change pas. Et donc, qu'est-ce que tu as ressenti au moment où ils ont réussi à accéder à la Ligue 2 en gagnant sur le barrage ? Est-ce que tu as regardé ce match déjà ? Je ne l'ai pas vu parce qu'il me semble que j'étais en vacances, mais j'ai vu la retournée de Mamadou Soro et j'étais super content pour lui parce que c'est quelqu'un d'adorable et quelqu'un de bon, sincèrement. Et ça m'a fait plaisir que ce soit lui qui marque. Et quand on voit ça, est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite pointe d'amertume où on se dit j'aurais pu y être ? C'est comme ça. Il ne faut pas vivre avec des regrets. Sinon, je serais pro, je serais arsenal, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Ça ne devait pas être mon histoire, c'est tout. Pour expliquer un peu, du coup, on va repartir sur la troisième saison, donc ta dernière au club, qui est un peu plus compliquée que les deux précédentes pour toi, personnellement en tout cas, même si le club arrive à monter en national. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu des petits soucis, on va dire, personnels, c'est-à-dire de santé, mais j'ai fait un peu abstraction, je me concentrais, j'essayais de faire du mieux que je pouvais. C'était contre Chartres, le retour, j'ai pris un coup sur le genou et de là, mes problèmes, ils ont commencé. Le matin, je me réveillais, je n'arrivais pas à plier ma jambe, à la déplier. Il m'a fallu quand même un mois ou deux mois et demi pour savoir ce que j'avais. Il s'avère que c'était le ministre dont je me suis fait opérer au mois d'avril. Donc ça fait même pas mars, avril, mai, juin et les trois derniers mois, moi, c'était off. Ça a dû jouer aussi un peu. Il y a mes prestations qui n'étaient pas très bonnes, il ne faut pas le nier. Ma blessure, c'est comme ça, c'est le jeu. Et du coup, à quel moment tu as compris que l'aventure moncelle allait s'arrêter, allait se terminer ? Ah, je l'ai su parce que le coach et moi, on se parle, on ne va pas se mentir. J'ai dit coach parce que j'ai hésité à me faire opérer. Je me suis dit est-ce que je termine l'année ou est-ce que je me fais opérer pour entamer ma prochaine saison dans mon nouveau club ? Il m'a dit sincèrement yo, va te faire opérer. Je savais déjà que ça allait être compliqué. Je me suis fait opérer, je me suis bien rétabli et puis je suis venu ici. Si tu devais nous ressortir un match dans ton passage au Mans, ce serait lequel ? Il y a eu des gros scores. Oui, c'est ce que j'allais dire le 10-0. Je ne sais jamais vu en CFA. Je ne veux pas vanner Trélissac ici. Tu n'as pas marqué sur les 10. J'ai regardé. J'ai raté deux occasions, un poteau et un face-à-face. C'est vrai. 10-0, le 10-0. Ça aurait pu faire 14 en fait, 14-0 ce match. Oui, 10-0. C'est le plus gros score que j'ai dû mettre en senior. C'est dire en fait l'équipe qu'on avait pour ce niveau-là. C'est exactement ça. C'est pour vous dire que je pense qu'on faisait partie des imbattables. Il y a quelques équipes qui ont réussi à nous battre, mais c'était sur des contextes un peu différents. Je me souviens, on avait perdu 2-1 au MM Arena contre Limoges. Mais on rejoue le match, on gagne 6-0. Est-ce que tu penses qu'avec cette équipe-là qui était capable de mettre des 10-0, quand vous jouez des équipes comme Lille ou MM Arena en Coupe de France, un match qui a marqué tous les supporters, parce que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu une affiche comme ça au moment, tu penses qu'il y avait moyen de les battre ? Il y avait moyen, mais ça reste une équipe professionnelle. C'est toujours difficile. C'est pour ça qu'il y a une différence entre eux et nous. et mon équipe de CFA. Mais sur un match, c'était possible. C'était possible, mais il manquait encore ce petit truc pour qu'on puisse passer. Moi, j'étais opéré déjà. J'étais déjà opéré. J'étais dans les tribunes, mais j'ai vibré. En plus, Kader avait fait un match incroyable. J'étais super content pour lui. Mais toute l'équipe, toute l'équipe a été forte. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le monde pro. Il y a toujours ce petit truc qui manque pour pouvoir passer. Tu parlais de Kader, il y a aussi eu Kevin Chour. Il y a eu vraiment... Même Kevin Chour, ça fait longtemps qu'on se connaît. On était à Avranche aussi ensemble. Kevin Chour, c'est une très, très belle progression. Et c'est quelqu'un qui a toujours bossé, qui a eu des... Je dirais pas des problèmes, mais qui a toujours bossé, qui n'a jamais rien lâché. Je suis super content où il se trouve aujourd'hui. Il mérite. Sincèrement, il mérite. C'est qui le joueur, du coup, dans cette équipe-là, dans toutes ces saisons-là, qui t'a le plus impressionné ? Kader. Je peux... Tous les jours, je vais vous dire Kader, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un est rentré sur le terrain, l'arrière gauche ou l'arrière droite, il avait envie de sortir au bout de la dixième minute. C'était incroyable. C'était très grave, ce qu'il faisait. Une grosse intensité, le direct. Non, non, il était chiant, le petit. Le petit, il était chiant. Franchement, il était désagréable, comme on peut dire. On parlait du MMA Arena, le gros score, le 10-0, c'était au MMA Arena. Est-ce que ça a vraiment... Ça vous avantagé, vous, avec les joueurs que vous aviez, de jouer MMA contre des adversaires de moindre qualité ? Oui, déjà, déjà, le terrain est plus grand, c'est un peu impressionné. Et puis, le fait de jouer tous les jours sur ce terrain-là, ça... Rien que rentrer dans le vestiaire, ça nous motivait. Je crois qu'on a dû faire une ou deux défaites au MMA Arena. On n'a pas énormément perdu la main. Donc, c'est pour vous dire que dès qu'on venait, enfin, dès que les adversaires venaient, ils savaient que ça allait être difficile pour eux. C'est que, bon, je ne vais pas comparer au camp, nous, à l'époque, Dines Taota ou ça, mais c'était un peu le même style. Pour nous, les supporters minceaux, c'est la meilleure période qu'on ait connu au MMA pour l'instant parce que quand le club arrive au MMA, le club se cassait la gueule, tu vois ? Et cette saison-là, c'est les seuls moments, en fait, où on a eu autant de victoires et avec des gros scores, quoi. Nous aussi, ça a été un kiff. Franchement, ça a été un kiff. On était heureux de jouer sur ce terrain-là. Et l'ambiance, parle-moi donc des supporters, voir des supporters comme ça dans une division inférieure. J'en connais pas beaucoup. Et même en CFA2, le fait qu'ils nous accompagnent, et qu'ils viennent, c'était un plus. Je vais pas le nier, c'était un plus. Et puis même dans la causerie, on en parlait. On disait, les gars, il y a des gens qui se déplacent, il y a un cop, il y a des supporters, il faut pas les négliger, on n'a pas le droit de faire moins. Donc, c'était dans notre causerie, ça nous a permis d'élever un peu notre niveau tous les week-ends. Pour finir l'interview, on a une autre question d'Alex Vardin, un peu plus sur la période actuelle. Je voulais savoir si t'envisages encore de jouer au-dessus du N2, parce que je pense que t'as le niveau. T'as le niveau de jouer au-dessus, au niveau national. Puisque tu l'as déjà connu, et j'aurais voulu savoir si t'envisages encore, ou sinon, non, ça te suffit de jouer un N2. et voilà. En tout cas, je te dis bon courage pour la suite, mon frérot, et Foss. Allez, ciao. Du coup, réponse à Alex. J'ai toujours l'ambition de jouer plus haut. J'ai toujours voulu retourner en national. Après, ça dépend de moi, mais si on ne m'a pas rappelé, c'est que mon niveau n'est pas assez élevé, je pense, pour les équipes. Après, moi, tant que je suis dans une bonne équipe de N2, ça me va. Après, si je peux monter avec Romo Rantin, c'est un bénef. Et rejouer contre le Mans. On l'espère pas. On l'espère pas pour vous. J'espère que vous allez être en Ligue 2, mais si je remonte avec Romo, ce serait bien. Mais c'est vrai que ça a toujours été dans ma tête de remonter en national. Mais bon, après, maintenant, j'ai 31 ans, ce n'est pas non plus une priorité. Si je dois y aller, j'irai, mais maintenant, il y a des conditions. J'ai une femme, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Si tu devais retenir une image pour finir de ton passage au Mans, ce serait quoi ? Une photo, un instant flash, un souvenir ? Je dirais qu'on a fêté ça au stade. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que j'ai des vidéos sur Snap, les mémoris, de temps en temps, ils reviennent. Et ça me fait toujours le même effet. C'était magique parce qu'on s'entendait vraiment, vraiment bien. C'était bien. en cas d'air parce qu'explosif, rapide, technique, il était complet. Dumbia ! Il y avait Hamza, il était chiant. Il est mécrié. Il y avait Nando. Nando aussi, il est bien vanné. Il y avait Mamad aussi. Mamad, il est bien vanné aussi. Vincent Créen, tous les jours. Sans hésiter. Hamza, je pense qu'il a vraiment tout pour aller un peu plus haut mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas re-signé en Ligue 2, par exemple. Moi, j'étais toujours en avance. Ça, on était quand même assidu. Il n'y avait pas trop de retard. Il y avait Hamza. Hamza, il aimait bien je ne connaissais sa musique souvent. C'est lui qui mettais. le matin, c'était compliqué chez nous. Je vais dire le moins bien sapé, c'était Hamza parce que Hamza, le matin, il ne respectait pas. Il venait, il mettait les premiers trucs qu'il trouvait et il venait à l'entraînement. Et pourtant, c'est quelqu'un qui s'habit super bien mais quand il venait au foot, il ne négligeait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501